Le petit déjeuner au bord du lac Voici aujourd'hui la sixième vidéo dans le cycle des apparitions du Christ ressuscité. Aujourd'hui, je vais l'intituler le petit déjeuner au bord du lac. Cela se situe sur le bord du lac de Tibériade. Et c'est l'évangéliste Jean qui raconte cet épisode pour le moins surprenant et très original. Trois moments vont ponctuer cette vidéo. Tout d'abord, je vais lire le texte. Il sera accompagné de quelques illustrations. Ensuite, ce sera le second moment. Je vais dégager quelques perles que cet épisode nous permet de découvrir. Et puis, pour conclure, en troisième partie, nous confronterons le récit à l'actualité de la vie de ce temps, c'est-à-dire à notre propre existence. De l'évangile selon saint Jean, au chapitre 21, versets 1 à 14. Jésus de nouveau se manifeste aux disciples sur la mer de Tibériade. Il se manifeste ainsi. Le matin déjà venu, Jésus se tient sur le rivage. Cependant, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit donc, « Petits enfants, vous n'avez pas quelque chose à manger ? » Ils répondent, « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jettent donc et n'ont plus la force de tirer à cause de la masse de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit donc à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre donc, quand il entend que c'est le Seigneur, s'int sa blouse car il était nu et se jette à la mer. Les autres disciples viennent en bateau car ils ne sont pas à grande distance de la terre, mais à peu près à 200 coudées. Il hâle le filet des poissons. Quand donc il débarque à terre, il regarde un feu de braise posé là et du fretin dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez du fretin que vous avez pris tout à l'heure. Simon-Pierre monte donc et tire à terre le filet plein de grands poissons, 153. Et bien qu'il y en ait tant, le filet ne se déchire pas. » Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Pas un des disciples n'ose s'informer. « Toi, qui es-tu ? » Ils savent que c'est le Seigneur. Jésus vient, prend le pain, leur donne et le fretin d'eux-mêmes. C'est alors la troisième fois que Jésus se manifeste à ses disciples réveillés d'entre les morts. Voici donc le moment de cette seconde partie de cette vidéo où le Christ ressuscité agit toujours dans ce monde. On pourra noter qu'il manque du monde. Les douze ne sont plus que sept. Sont-ils partis en vacances ? Ont-ils pris un repos bien mérité ? Un temps de recul peut-être pour les uns et pour les autres. Ou en tout cas, peut-être une vision beaucoup plus positive. La communauté apostolique est élastique. Beaucoup plus souple que l'on ne l'imagine. En tout cas, tous ne sont pas là. Ça, c'est clairement signifié. Et en tout cas, pour l'évangéliste, cela ne semble pas être un problème. Ce qui est intéressant aussi dans ce moment de cet évangile au chapitre 21 de Saint Jean, c'est que la rencontre avec Jésus n'est pas dans les esprits. Ils sont partis au travail. Il faut bien manger. Et donc, la scène est même géographiquement éloignée de Jérusalem. On est à 150 kilomètres. On est en Galilée. On est au nord. On n'est pas du tout dans le contexte du Cénacle ou des apparitions qui s'étaient concentrées jusque-là dans le milieu de la Judée à Jérusalem. On pourrait presque dire que là où sont les disciples, là est Jésus. C'est assez intéressant parce que c'était plutôt l'optique précédente qui se faisait jour. Là où était Jésus, là étaient les disciples. Dans la résurrection, il y a comme peut-être une inversion. C'est-à-dire que là où sont les disciples, là sera Jésus. C'est une belle préparation au mystère de l'Église. Donc, Dieu est là où sont les gens. C'est assez intéressant. C'est vraiment le mystère de l'incarnation. Voilà, donc du côté de Dieu, aller et venir ici et là, c'est quelque chose qui ne lui pose pas de difficulté et il va rejoindre les personnes là où elles en sont, dans leurs conditions humaines. Ça, c'est intéressant. Autre élément de cet évangile, les disciples, il faut le reconnaître, ne sont pas bien en phase. Qu'est-ce que je peux bien vouloir dire en disant que les disciples ne sont pas bien en phase ? Les disciples ne savaient pas, nous dit le texte, que c'était Jésus. Mais qu'est-ce qui leur arrive, on a envie de dire ? Sont-ils mal réveillés, trop fatigués ? Est-ce que de fait, la nuit de travail les a rendus inattentifs ? Qu'est-ce qui les rend incapables de reconnaître Jésus ? Alors, on peut noter qu'il est arrivé la même chose à Marie-Madeleine, où l'évangéliste prend la même expression. C'était au matin de Pâques, près du tombeau. Donc, quelques semaines avant, le texte dit, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Là, elle est seule, les autres sont plusieurs. Et donc, ils rencontrent la même difficulté. Les disciples, comme Marie, voient Jésus. Mais ils ne savent pas que celui qui est là, sous leurs yeux, est leur Maître et Seigneur, qui les aiment et qui les ont servi. À n'en pas douter, évidemment, ils connaissent très bien le Seigneur. Ils connaissent très bien Jésus, son visage, ses gestes, sa voix. Souvenons-nous de l'épisode d'Emmaïs. Ils le reconnaissent à la fraction du pain, peut-être donc au geste de la fraction du pain. Il semblerait donc qu'il faille rapprocher le mot connaissance du mot foi. La connaissance humaine, celle que nous possédons et qui nous fait reconnaître quelqu'un même de dos, ne nous est pas utile, en tout cas n'est pas utile aux disciples pour rencontrer Jésus qui est le vivant. Et donc, ces apparitions, on le perçoit bien dans les récits évangéliques, sont une éducation de la foi au fur et à mesure des apparitions. Il faut le reconnaître au-delà des apparences. Donc le mystère que nous, nous connaissons puisque nous en vivons. Nous, nous avons une expression pour parler de manière un peu péjorative de quelqu'un, dire qu'il plane, qu'il n'arrive pas à atterrir, qu'il est dans les nuages. Là, on pourrait prendre cette expression et en inventer une autre. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas à atterrir, ce n'est pas qu'ils sont dans les nuages, c'est qu'ils n'arrivent pas à décoller. C'est-à-dire que les disciples n'arrivent pas à se détacher de ce regard humain qu'ils ont sur Jésus, qui est un regard magnifique, mais qui ne correspond pas à la rencontre avec le ressuscité. Autre point de cet évangile, je lui ai donné un titre étrange, « Pierre fait n'importe quoi ». Oui, alors là, c'est assez évident pour nous, « Pierre fait n'importe quoi ». Pourquoi ? Soyons honnêtes, on n'y comprend rien. « Pierre est nu, il est dans la barque, il s'habille et se jette à l'eau. » Donc personne sensée fera exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle enlève son vêtement et elle se jette moins vêtue dans l'eau pour aller quelque part. Et là, Pierre, qui est un homme sensé, ça on en a la certitude, fait un geste que l'on ne peut pas comprendre, ou alors qui veut dire quelque chose que nous avons besoin de saisir. Qu'est-ce que cela met en lumière ? Adam. Adam, dans le jardin, était nu, ainsi que Ève. Le fait que Pierre se retrouve dans cette situation le positionne comme effectivement dans cette nudité suite à son péché. Le geste suivant qui consiste à se revêtir pour cacher la nudité renvoie au geste de miséricorde accompli par Dieu envers nos premiers parents, Adam et Ève, en leur ayant donné une tunique de peau. C'est donc un geste de miséricorde. Le geste de Pierre prend du coup une profondeur et une vision tout à fait différentes. Pierre met son vêtement, il se revêt de son péché, nous nous savons duquel il s'agit, son reniement, et il se jette à l'eau en nageant vers celui qui est Jésus son sauveur pour déposer auprès de lui sa pauvreté, sa nudité, le fait qu'il n'a rien dit, mais il a tout montré par un geste. Ça c'est très fort. Entrons maintenant pour conclure, dans cette actualisation, je vais m'attarder sur deux points, tout à fait conscients qu'il y a bien d'autres choses qui pourraient être rajoutées. Vous vous souvenez peut-être de ce chant, « Tu es là au cœur de nos vies ». C'est le premier point sur lequel je vais m'attarder pour conclure, et puis le second, « Et si c'était un autre qui me désignait Jésus ». « Tu es là au cœur de nos vies ». C'est un refrain d'un chant bien connu, Jésus est là. C'est un acte de foi précieux. Nous nous souvenons de la finale de Saint Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin des temps ». C'est précieux parce que le ressuscité, ça avait été souligné dans la première partie de ce commentaire, le ressuscité, ce n'est plus les gens qui sont avec lui, c'est lui qui est avec eux. Donc il y a comme une inversion qui se produit, que nous, nous expérimentons comme chrétiens. Jésus est là au milieu de nos vies. Et le second point, c'est un acte d'humilité. « Et si c'était un autre qui me désignait Jésus ». À mon sens, là, nous avons une belle présentation de ce qu'est le mystère de l'Église. L'Église qui présente aux hommes, qui présente d'abord à ses propres frères, mais qui présente au monde le mystère du ressuscité, à la manière de, dans l'Évangile, Saint Jean qui dit « C'est le Seigneur ». Ce n'est pas l'apôtre qui découvre par lui-même Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui le lui montre. Et il n'appartient pas à un croyant isolé de s'ériger lui-même, de manière solitaire, en celui qui sait voir partout, à tout instant et à tout moment où est Jésus. Comme si, au fond, il y avait quelque chose d'interchangeable dans la vie des apôtres et des disciples. Nous nous désignons les uns aux autres, suivant les événements et les moments de la providence de notre vie. Le Seigneur parle, nous parle, à travers l'un de nos frères. C'est ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne afin de ne perdre aucune des publications qui ont été faites. Vous pouvez bien sûr vous référer déjà aux cinq autres vidéos qui ont été réalisées, que vous pouvez suivre et qui sont déjà dans la playlist sur les apparitions du Christ ressuscité. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo sur ce thème et sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada